Nicolas Tant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de la société OZLOC. Nous sommes cette année en direct au JDC 2019 et vous allez nous présenter un produit unique sur le marché qui est déjà en vente et qui s'appelle le Biomix et qui permet de fabriquer soi-même son purin d'ortie. Alors tout d'abord, à quoi ça sert le purin d'ortie ? Écoutez, le purin d'ortie, comme un certain nombre de purins faits à base de plantes, permet d'avoir une action de fertilisation ou de prévention des maladies pour les plantes ou dans un potager. Donc c'est une bonne pratique connue des jardiniers respectueux ou férus d'agriculture biologique. Et donc ce produit, il est original à plusieurs titres. Pourquoi ? Il est original à plusieurs titres puisqu'il n'y a pas d'équivalent à date sur le marché. Il est issu de trois ans de recherche et de partenariat avec des centres écologiques et d'études consommateurs pour proposer une solution facilitante pour faire ces purins de plantes et en particulier le purin d'ortie qui est le plus connu. Donc en fait, vous avez une cuve de 16 litres avec un insert intérieur. Vous remplissez votre Biomix de 10 litres d'eau et d'un kilo de plantes fraîches d'ortie que vous allez trouver en campagne. Alors on met quoi, de l'eau du robinet ou de l'eau de pluie ? Il est plutôt conseillé d'avoir de l'eau de pluie, de l'eau de récupération qui permettra d'avoir un meilleur résultat. Le principe de la fabrication d'un purin d'ortie, c'est que vous devez avoir une fermentation qui se fait à l'aide d'air. Qui occasionne une fermentation efficace mais aussi des mauvaises odeurs. Donc nous avons développé un couvercle qui permet à la fois de laisser passer l'air mais de limiter les mauvaises odeurs. Et vous pouvez regarder la fermentation et son déroulement via un hublot transparent. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'ouvrir le couvercle et de profiter des mauvaises odeurs qui sont un des inconvénients du purin d'ortie. Alors à quoi il sert ce hublot ? Ce hublot sert à vérifier la formation de bulles en surface qui indique que la fermentation est en train de se faire. La fermentation est terminée et votre purin d'ortie va être pré-utilisé une fois qu'il n'y a plus de bulles en surface. Cela peut prendre deux à trois semaines. Et pour améliorer et activer ce process, vous devez remuer régulièrement l'intérieur de votre cuve. Donc nous avons développé un système type essorose à salade pour brasser très facilement. Sans avoir besoin d'ouvrir le couvercle et de profiter des odeurs un peu fortes que les fabricants ou ceux qui fabriquent des purins d'ortie connaissent bien. C'est un des inconvénients de la fabrication. Un des enjeux aussi, une des difficultés de la fabrication du purin d'ortie pour les initiés et les non-initiés est l'étape ultime qui est la filtration. Donc afin de faciliter ceci, nous avons développé dans cette filtre un système de filtres qui peut se nettoyer très facilement. Et une fois que votre fermentation est prête, vous faites un quart de tour. Vous positionnez la cuve intérieure sur le haut de la cuve extérieure. Et vous avez une filtration très fine qui permet de récupérer du purin d'ortie concentré. Et il ne vous reste dans cette cuve-là que le résidu des feuilles d'ortie qui ont fermenté que vous pouvez rajouter à votre compost. Donc ça permet d'égoutter en fait les tiges d'ortie qui restent à macérer pendant trois semaines. Voilà, vous avez dans la cuve intérieure le résidu des tiges d'ortie, ce qui a été fermenté. Vous ne récupérez en bas de cuve que le purin d'ortie qui a été très bien filtré. Une question pratique, vous mettez quelle quantité d'ortie dans le panier pour la fermentation ? Il faut remplir complètement ? Non, vous mettez 10 litres d'eau et 1 kg de feuilles d'ortie environ. 1 kg d'ortie, c'est assez volumineux quand même ? Oui, mais c'est très léger. C'est pour ça que la capacité de la cuve est 16 litres au total. Parce qu'en fait, vous avez 10 litres d'eau et il faut pratiquement un volume correspondant à 6 litres pour pouvoir placer les feuilles d'ortie. Très bien. Vous récupérez grâce à ce petit robinet tout à fait classique type Cubi, 10 litres de purin d'ortie concentré. Et l'utilisation après se fait de manière diluée à 5% ou 10%. Donc vous pouvez potentiellement récupérer jusqu'à 200 litres de purin d'ortie diluée que vous pouvez appliquer soit avec un arrosoir. Ou alors, pour une pulvérisation plus fine et plus précise, nous avons fourni un petit filtre en tissu additionnel pour mettre sur l'ouverture d'une cuve de pulvérisateur et pour pouvoir pulvériser votre purin d'ortie en toute facilité, sans risque de boucher votre buse et avec une facilité aussi et une qualité de pulvérisation plus fine. Dernière petite astuce pour démocratiser ce produit et aider les gens aussi dès leur retour à la maison à commencer. En partenariat avec les SBM Solabiol, nous fournissons un sachet de 300 grammes de grain d'unet d'ortie pour le lancement. Une offre exclusive en France. Ça c'est exceptionnel. On peut trouver dans un débat ce Biomix pour préparer son purin d'ortie et finalement d'être déjà un sachet d'ortie firme. Oui, vous pouvez rentrer à la maison et démarrer. C'est un produit qui est disponible depuis début février et notamment chez nos partenaires Gamver, Botanique, Truffaut. Donc les principales jardineries connues en France et bien d'autres points de vente. Nous avons une page Facebook Oslogpur aussi où on est à même de vous donner les points de vente distributeurs de manière plus précise. Nicolas Thon, merci pour toutes ces précisions. Merci Alexis. Merci. Sous-titrage ST' 501